Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Il a travaillé chez Belhélicoptère longtemps, en fait il vient de prendre sa retraite mais il était consultant avant, en aéronautique. C'est ça leur background à eux. Et mon père a joué à Notre-Dame aussi comme je vous ai dit tantôt. Shout out au cactus qui s'y fera typique. That's fucking right. J'en ai rien à dire de la bordure. T'essaies de me mettre dans le trouble Pierre. Tantôt il a dit Lorraine, moi la dernière fois j'étais allé à Lorraine avec toi. C'est là que... Au plus on va le blipper là. C'est là qu'un autre joueur pro habite. Un autre joueur pro? Ou Julien. Moi la dernière fois j'étais allé à Lorraine avec toi, tu conduisais et tout le monde te regardait bizarre. C'est pas comme repentinier. Je vais me lever. Oh wow! Drôle le début d'épisode hein? Ouais c'est ça je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il se passe? Je sais pas. Ça doit être le printemps qui arrive. Est-ce que t'étais un élève turbulent? T'étais quel genre d'enfant? Assez tranquille je pense, ben... En fait non, si je me fie... On va descendre ! Ok! Sous-titrage ST' 501 ... 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 joué pro mais tu sais je me disais c'est-tu vraiment atteignable ça a pris du temps je me rende compte que ce soit faisable mais tu penses ça l'était au hockey ouais mais j'avais six ans là j'avais vieilli j'ai rendu à 12 ans mais non c'est quand quand est-ce que ça a commencé le truc de jouer pro là me dire comme hockey peut-être jouer pro je pense que c'était tu sais je pense au cégep à lionel je me suis dit ok il ya peut-être une chance c'est peut-être faisable puis au carabin c'est vraiment là je me suis dit ok il ya une possibilité là que ça que ça fonctionne fait que je vais mettre vraiment tous les efforts mais tu sais si je repense à mes années plus jeunes là je mettais tous mes efforts dans le foot fait que je me disais probablement c'est là que je m'en vais tu sais c'était le foot 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 je sortais pas je faisais rien je jouais au foot je pensais au foot that's it c'est à saint sacrement que tu commences à jouer exclusivement linebacker non je vois problème oui je pense que c'est comme si on laisse 5 que j'étais vraiment exclusivement linebacker puis là après ça lionel c'est à chaque chaque transition de niveau quelqu'un qui disait il va aller jouer des lignes il va aller jouer rush parce que je suis plus grand je suis quand même 6-4 un backer de 6-4 il n'y en a peut-être pas des tonnes si je me fie avec ceux avec qui j'ai joué mais tout le monde me disait il va jouer des lignes j'ai jamais fait le switch fait que ça a tout le temps été linebacker fait j'imagine que les coachs voyaient que je pouvais faire la job puis t'ont gardé là puis ils m'ont gardé là exact est-ce que tu finis ton parcours à saint sacrement tu as joué ton année comme linebacker est-ce que tu avais une grosse shape au secondaire ? je devais je devais être la grandeur que je suis en ce moment je devais être comme un 6-4 mettons 6-3 6-2 6-3 probablement ouais euh 195 200 fait que là les cégeps ils te courent après là non ? ah pas tant que ça bah ouais ça s'est passé comment tu as tout le monde du secondaire au cégep ? il y a combien d'équipes qui m'ont parlé ? Momo j'ai été à une rencontre au cégep euh la bosse puis j'ai vraiment passé proche de jouer en bosse dans le temps que c'était toi dans la division 1 la bosse c'était-tu encore en division 1 ? je pense qu'il était en D2 dans ce temps-là ok mais je suis pas 100% sûr mais il me semble que c'était il me semble qu'il était rendu en D2 ouais ouais je pense qu'il a descendu ouais ouais fait que tu sais j'avais été en bosse là j'ai conduit avec mes parents d'aller visiter fait qu'on a conduit le 4h 4h, 4h30 on a fait de l'auto du cégep des installations pis tout pis là moi je me disais je m'en vais là après ça j'ai reçu un appel des spartiates qui m'invitait à leur banquet fait que j'étais au banquet pis je me suis dit ben comme je vous disais tantôt le vieux monde de l'intérêt on va aller là tu sais c'est prestigieux fait que je me suis dit je m'en vais au vieux fait que c'est Momo Momo la bosse pis le vieux qui me parlait mais tu dis que les condors comme t'as failli aller ouais qu'est-ce qui t'a attiré là-bas qu'est-ce qui t'avait plu je pense que ça ressemblait un peu à mon école secondaire l'environnement ok tu sais c'est une petite école c'est pas je pense que c'est comme 1500 étudiants si je me trompe pas là ce cégep là ah ouais tu sais ils montraient de l'intérêt aussi fait que je me suis dit ils doivent me vouloir fait que c'est pour ça pis tu sais le campus était beau là j'avais bien aimé ma visite là-bas mais c'est ça j'ai eu un appel du vieux pis je me suis dit aller au vieux pis t'avais-tu essayé d'aller à des pratiques ouvertes tu t'as juste dit j'y vais pis non ben j'ai fait les pratiques du vert dans le gym pis après ça le camp pis j'ai fini par faire l'équipe pis mais ta décision a été prise avant les pratiques dans le gym ouais ouais j'ai pas fait d'autres pratiques ailleurs c'était au vieux ouais ok j'ai juste fait des pratiques au vieux je te suis ça se passe comment cette année-là de c'est-à-dire tu pars de Blainville-Lorraine à Downtown Centreville-Montréal-Lorraine ah c'est de la merde c'est de la merde oh shit moi j'étais complètement dépaysé je passe d'une école à Terrebonne ah ouais tu disais que tu faisais regarder les croches à Lorraine à Terrebonne ben tu disais ça c'est ça c'était c'est le même style de ville à Terrebonne là j'arrive dans le vieux qu'il y a il y a du monde de partout moi j'ai pas habitué il y a des craquettes aussi ben oui il y a pas beaucoup de craquettes à Terrebonne moi j'ai pas habitué de ça pis là en plus faut que je me tape deux heures et demie de voyagement avant je partais de chez nous deux heures et demie ah ouais mais c'est parce que moi je prenais mon auto j'allais au métro à Momo après ça je prenais le métro jusqu'aux vieux c'était à Saint-Toy mais à Momo ben maintenant ils ont ah ben là j'ai pu ça fait longtemps j'ai été là maintenant il y a assassinement gratuit ok ben dans ce temps-là aussi mais il était tout le temps plein pis les cours aux vieux comme j'imagine tu te souviens là ils faisaient en sorte que le début le début de la journée t'as pas de cours fait que tu commences à être dix heures et demie mettons essayer de te parquer à Momo à neuf heures ben là on oublie ça fait que là moi je faisais le tour des fois je me donnais une heure de buffer pour tourner en rond pour me parquer comme à la place Laval où je sais plus trop les centres d'achat pis là je marchais après ça je prenais le métro après ça le soir reviens t'arrives à la maison à 11h oublie ça ça marche pas ah non ça devait être tough fait que ouais ça a pas été évident à part le voyagement c'était comment t'en as mis au vieux tough je jouais pas ok moi j'étais habillé l'avant-dernier game de l'année ok pour la première fois pis j'ai pas joué fait que c'était pas cool en plus de me taper le voyagement j'avais pas l'impression d'être bien 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 apprécié j'ai comme non je vais me rapprocher de la maison pis je vais aller à une place où je sais qu'ils sont intéressants à moi t'as pas aimé les roulottes ah c'était incroyable les roulottes manger mon petit sandwich de la boucherie de Paris ah ouais la boucherie de Paris ça c'est un plus ben oui ça tu sais tu passes là tu finis ton cours tu vas chercher un petit sandwich tu te marches dans la roulotte avec les bonbons c'est une bonbonnière aussi pas trop loin c'est les gros spots c'est les grosses ben c'est parce que la boucherie là on a la boucherie a bougé elle est plus basse elle est comme sur deux selles de l'autre côté de Côte-Saint-Catherine mais pour 7 piastres ça va être deux sandwichs mais les sandwichs c'était exquisite des genres de bons marseillais qui avaient une boucherie de Paris dans Côte-de-Neige juste à côté du Collège d'Otredame mais le vieux pratiquait au Collège d'Otredame pis non c'est ça ils font les sandwichs comme il faut oh oui j'en ai mangé beaucoup non non je te fure ça devait être le plus beau souvenir de mon passage aux vieux ok ouais la boucherie de Paris ah oui ding c'est rien contre le programme c'est la première fois que tu benchais ça je t'étais pas avec moi non mais c'est ça c'est ça non mais c'est ça exactement c'est la première fois que tu benchais ouais tout sport confondu ou juste au football je dirais tout sport confondu ok ouais fait que l'égo on a pris en cours un peu ouais pis c'est aussi je me disais si je veux changer de niveau il faut que je joue je peux pas juste me dire je vais être dans une grosse équipe mais je suis pratique je suis sur le banc fait que tu sais je me suis dit je vais aller à Lionel Lionel t'es en Détroit dans ce temps là je vais aller à Lionel plus petite équipe plus de chances de jouer pis je vais me faire remarquer le scout là il va te remarquer peu importe t'es où que tu sois la grosse école ou la petite école des quartiers il va te trouver pis mon c'est ça je me suis fait recruter un peu en sortant de cégep pis ça a marché si tu t'offres de changer d'équipe t'sais est-ce qu'il y a du monde qui te dise ah fais pas ça c'est pas bon donne-toi une chance y a-tu du monde qui essaie de te décourager comment ça se passe ça changer d'équipe à ce niveau là c'était pas trop pire je me souviens que mon coach de backer c'était Kelly Hiller dans ce temps là lui je pense qu'il voyait de quoi en moi pis il aimait ça que je reste mais moi je savais dans ma tête que c'était fini j'avais plus de motivation j'avais plus ça le foot j'avais des chums à Lionel je connaissais un peu le coach parce qu'il avait coaché mon frère fait que c'est comme je vais aller rejoindre les coachs je vais aller rejoindre mes chums à Lionel pis ça va être ben moins ben plus fun pour moi fait que c'est sûr que si j'avais connu personne sûrement que ça aurait été tort de faire le move mais là vu je connaissais déjà du monde de mon secondaire qui était là pis ça a aidé la transition ça c'est sûr mais c'est sûr que tu te lances un peu dans le vide là mais si t'as la bonne décision pour moi c'est ça qui fait que je fasse sinon pas sûr que je serais on le sait pas on le saura jamais mais je pense pas que je serais où je suis en ce moment si je t'étais resté au vieux tu serais pas assis devant un micro je serais pas assis avec vous autres ici en ce moment tu serais pas au prélude football podcast non exact toi tu choisis Lionel Gros ouais mais t'avais considéré Momo une année avant ouais mais c'était plus vraiment dans mes plans pourquoi parce que Lionel était rendu à 8 minutes de chez nous ok ouais je te suis pis je savais qu'il y avait un intérêt aussi fait que je ok puis dernière question parce que le changement c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans ce dilemme là qui font pas le move que t'as osé faire pis encore comme dans ton cas c'est encore plus j'allais dire extrême ben pas extrême mais tu sais d'une équipe avec une renommée division 1 à une équipe de division 3 dans ce temps là qui était quand même assez nouvelle je pense que ça va super longtemps que le programme existait pour un jeune peut-être qu'il écoute pis qu'il se demande parce qu'il l'a dit tantôt mais c'est important de le dire c'est-à-dire que les scouts ils vont te trouver n'importe où que tu joues pour un jeune là qui hésite pis qui a peur de genre justement changer soit aller dans une division ou un autre ou même être dans une division pis changer de division tu lui dirais quoi? moi je dirais ose ose de faire le move qui est peut-être pas le chemin le plus facile prends le chemin prends le chemin que tu penses qu'il est le meilleur pour toi mais si je peux revenir sur une petite anecdote aussi qui m'est arrivée quand j'étais au cégep qui était un peu en lien avec le recrutement aussi c'était arrivé dans le temps de mon recrutement en fait jusqu'à entre le cégep et l'université j'avais un cours d'anglais pis fallait qu'on parle fallait qu'on écrive un email à une personne dans notre milieu qui a réussi là moi j'étais comme à qui je vais faire ça j'ai écrit Etienne Boulay pis j'ai posé la question j'ai dit là je suis en pleine période de recrutement il y a une grosse école les carabins qui me recrutent pis il y a Carlton Carlton qui venait de partir le programme comme il repartait cette année là fait là pis il m'avait offert d'être comme probablement partant ma première année fait là j'ai écrit à Etienne j'ai dit d'après toi je suis stimulé dans une grosse école pis pas jouer tout de suite ou dans une petite école pis jouer tout de suite il m'a dit le principal c'est où est-ce que t'as ton programme d'études fait que je dirais va pense à l'école parce que l'école c'était number one c'était number one l'école fait que là j'étais comme ok j'ai fait le move mais moi j'ai fait le move j'allais au carabin pis je me dis je vais me battre pour ma place mais ça va pas être un mauvais choix d'aller à Carlton pis de partir tout de suite fait que je dirais faire le meilleur move le meilleur move pour toi mais c'est sûr que c'est pas facile quand t'as t'as une équipe prestigieuse mettons qui te recrute pis une petite école que le monde parle pas vraiment c'est 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 je peux comprendre que c'est pas facile mais en même temps comme j'ai dit l'école je pense que ça peut t'enligner un peu plus aussi si ton programme est dans une école pis pas dans l'autre ça va être envoyé pour le reste ces emails là ouais pis ils t'avaient répondu j'ai eu des petits contacts là pour qu'ils répondent mais ouais ils m'avaient répondu pas longtemps après sûrement que j'allais dans mes emails si je le cherche un peu là mais fait que fait que ouais c'est une petite petite anecdote de vie de recrutement pis de très cool ou aller au foot fait que deuxième année de cégep t'es à Lionel Gros j'imagine que t'as start ta deuxième année comment ça s'est passé ta première année avec Lionel Gros ta deuxième année collégiale ça s'est super bien passé j'ai fini par être le MVP défensif et MVP de l'équipe à Lionel pis tu sais je me suis développé je jouais fait que je pouvais me développer tu peux te développer à une certaine limite en pratiquant mais c'est en jouant que tu vas te développer pour vrai fait que là j'ai vraiment pu upgrader ma game pis c'était probablement une de mes plus belles années j'avais du fun j'ai retrouvé le fun de jouer au foot la motivation est revenue fait que je m'excuse pour la table y'a pas de soucis fait que non c'était une super belle année c'était bien mieux que mon année d'avant aux vieux ouais ouais ok pis ben ta dernière année au nordique est-ce que did it lift up to the expectations ou oui ouais excuse-moi pis on était monté de division en plus en D2 ouais fait que là c'était des nouvelles équipes un calibre peut-être un petit peu plus élevé juste un petit peu c'était comment la différence pour toi entre D2 et D3 ben tu sais je veux pas je veux pas manquer de respect envers personne mais je pense que la grosse différence entre les trois divisions division 1 t'as pas de je veux pas être méchant y'a pas de touristes des deux t'en as peut-être quelques-uns qui tu dis ok ouais peut-être qu'ils auront pas beaucoup de temps de jeu pis des trois y'en a peut-être un peu plus mais je dénigre absolument aucun joueur pis aucune division mais c'est peut-être la différence que j'ai vue pis 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 c'est ça fait que là on était en D2 le niveau était peut-être un peu plus élevé fait que j'ai encore pu me développer encore plus pis là je me suis rendu compte ok là universitaire j'ai une chance j'ai regardé les carabans télé pis j'étais comme ok c'est peut-être faisable pis encore là fini MVP défensif MVP de l'équipe fait que deux ans de suite back to back back to back pas de bol d'or par contre oups tu dois être un des seuls qui a joué dans les trois divisions ouais j'ai fait les trois c'est quand même fou ça pour vrai c'est vrai vu de même il faut que les étoiles soient alignées mais c'est quand même fou on est deux au moins parce qu'il y en a un qui m'a suivi du vieux Guillaume Charlebois un receveur ok et aussi il a fait de vieux en même temps que moi Lionel fait qu'il a fait de les trois divisions mais sinon je sais pas à quel point il y en a beaucoup qui ont fait de les trois c'est à partir de quand que tu commences à là tu as dit que tu regardais les carabins à la télé ça veut dire que là tu commences à y penser c'est à partir de quand que les équipes commencent à te parler que tu commences à te faire des plans pour le l'après j'avais commis quand même tôt peut-être au début de la saison ou pendant l'été même je me souviens plus ça devait être plus pendant le début de la saison parce que pendant l'été ça a été rapide mais je me souviens plus exactement mais encore là il n'y a pas une tonne d'équipes qui me recrutaient comme en sortant du secondaire il y a le Carabin il y a Carlton puis c'est tout je pense ok fait que le choix était encore là c'était pas évident je vois-tu Carlton ça faisait deux ans de suite qu'il était MVP défenseur de ton équipe ouais MVP de l'équipe ouais il y avait juste ces deux équipes-là qui te parlaient ok je pense qu'il y en a qui ont regretté après ben il dormait au gaz mais il dormait au gaz sévère mais ouais mais tu sais Lionel c'est une petite école t'as peut-être un peu moins de visibilité mais encore là il y a un scout des Carabins qui m'a spoté il y a Danny qui m'a spoté je pense puis Marco fait que les deux ils ont vu de quoi en moins puis il suffit que t'en aies un qui te spot puis qui te donne une chance eux ils me l'ont donné ouais c'est ça mais non il y a personne qui m'a recruté à part ces deux-là maintenant c'est ça bonne chance bonne chance pour le tasser j'ai jamais tassé mais je jouais avec fait que ouais il était il était ok mais c'est-tu un mythe là genre ils vont trouver les bons joueurs peu importe où ils sont ben je pense que ça l'est de moins en moins mais c'est clairement j'agite un peu dans le temps peut-être un peu dans le temps c'était peut-être moins facile ils ont comme Pierre un linebacker de 6-4 ça fait deux ans depuis qu'il y a un MVP défensif de son équipe il y a deux équipes universitaires qui lui ont parlé c'est fou mais c'est la preuve qu'avant dans ce temps-là je pense que c'était peut-être un peu plus tough de te faire voir quand t'étais peut-être c'est relativement nouveau qu'il y a des coachs universitaires qui sont responsables du recrutement pour vrai comme tout le monde le faisait un petit peu avant mais là aujourd'hui c'est impensable de passer à côté ça se peut pas aujourd'hui c'est impossible il y a peut-être une équipe qui va passer à côté pour x y raison parce que cette fois-là ils sont allés une fois pis je sais pas moi t'étais pas là mais aujourd'hui c'est impossible aujourd'hui ils vont dans les pratiques durant l'hiver ils ont juste ça mais t'as raison c'est vrai j'allais dire dans ce temps-là comme si ça faisait super longtemps mais ça fait quand même ça fait quand même c'est ça c'était 2012 ma dernière année ça fait 10 ans c'était pas la même game c'est sûr on est d'accord je sais pas à quel point les réseaux sociaux aident aussi il y a peut-être plus de les gars mettent plus leur highlight des affaires-là sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui je suis zéro mes réseaux sociaux mais dans ce temps-là je pouvais pas faire que le monde me voit il a fallu il a fallu qu'on force pour te contacter comment ça t'es pas mes réseaux sociaux je sais pas ça m'a jamais je sais même pas comment faire un story sur Instagram t'exagères t'exagères je te dis à chaque fois que je veux en faire un faut que je demande aux gars mettons que j'ai un deux billets à donner pour une game faut que je demande aux gars comment faut que je valide avec eux autres si t'as deux billets à donner tu nous contacts nous autres on le met notre genre on va le mettre pis on va le faire il y a deux billets à donner on va t'aider on va t'aider j'en prends note mais non je sais pas moi jamais quand j'étais plus jeune un peu plus parce que c'était nouveau mais en ce moment je suis pas tant c'est ben correct je veux dire je me je me je me je me dis non je sais pas c'est vraiment pas quelque chose qui me je garde ma vie privée pour moi pas mal pis 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 that's it je sais pas c'est rien contre eux qui utilisent ça mais moi je sais pas je suis peut-être un peu plus qui c'est euh ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 Contre les playoffs, je pourrais l'avoir cette année. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que en premier, je vais avoir une coupe. Ce serait le but ultime. Je veux dire comme toi, à Montréal avec Danny, t'as joué au Calais. Ce serait fou. Il y a une couple de gars dans l'organisation avec qui j'ai joué en 2014, avec qui j'étais en 2014 qui sont là maintenant. Ce serait juste parfait de gagner une coupe gris. Dans tous les rôles. Coach, staff. Joueur. Joueur, il y en a-tu? Il y en a. Régis, il est là. Non, t'as pas joué avec Brian. J'ai joué un an avec lui, mais pas en 2014. Non, c'est ça. Il a gagné. Des gars qui étaient là en 2014, il y en a autant joueurs que staff de notre strength coach qui était là. Danny Barron. C'est vrai que ça serait... Ça serait assez spécial. C'est un gros scénario. Un autre? Est-ce que tu talk shit sur le terrain? Non. Non? J'ai arrêté surpris. Un bain. Il embarque sur le terrain. Toi, j'ai fourré dans ça. Non, ça, c'est pas mon genre. Je sais qu'il y avait une petite rivalité avec Igor Richard. Ah, OK, OK, OK. Dans le temps. Vous vous êtes dit des mots doux, là. On s'est déjà jasé un petit peu sur le terrain. OK, OK, OK. Tu lui as dit quoi, Jean? Ben, c'est ça, je... Rien de méchant, méchant. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. OK. Mais, maintenant, non. Mon trash talk, c'est sourire. OK. Quelqu'un qui me dit... Qui m'en va chier ou peu importe, je vais sourire d'en face. Je trouve que c'est la meilleure réponse. De juste... Je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu me dis, là. Je sais même pas tes qui. Ou même si je sais tes qui, moi, ça changera rien dans ma game si tu me parles. Fait que moi, j'aime bien mieux essayer de sortir le gars de sa game en souriant d'en face quand il est dans des niaiseries. De toute façon, je veux pas trash talk en anglais, là. Je suis pas rendu là. Fait que... Fait que non. Pas beaucoup. Fuit un temps. Un petit peu à l'université, mais... Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à te sortir de tes gonds? Big word, Pierre. Dans une game? Ouais. Oui. Ah ouais? C'était quoi le... Raconte-nous ça, genre. Contre les scorpions d'Armand Corbeil. Oh, pêl ! Les scorpions d'Armand Corbeil. Ça, c'est des rudes. Lui, il joue physique. Ah ouais, tu veux contre eux à Saint-Sac? Ouais. Ah ouais? OK. Ouais. Tu t'es fait holder. Non. C'était le centre. Après un jeu, le sifflé... L'arbitre a sifflé. Je reçois un coup de casse dans le dos. Dans le dos. Yeah. Je me revire. Je me dis, OK, c'est beau. Fait que là, j'ai dit au coach, tu me mets en avant de lui. Puis pendant, je pense, une ou deux drives, chaque jeu, je le mettais sur le dos. Chaque jeu. Chaque jeu. Il va payer. Ouais. Il a payé. Non, c'est ça. Il a arrêté. Est-ce que tu lui as créé des bêtises? Non. Mais je l'ai dominé physiquement. Est-ce qu'il pleurait à la fin? Il est sorti de la game. OK. Ça aurait été fou qu'il pleure, là? Ça doit être une des seules fois que quelqu'un m'a fait enrager. Je te suis. J'ai déjà pas été content, mais là, moi, je me fâche après les gars qui s'enragent dans une game, dans mon équipe. OK, ouais. Fait que je garde le contrôle de mes émotions. Je te suis. Je me dis, au plus, je vais me reprendre ce jeu d'après. Ouais, 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 absolument. Je te suis. La sagesse. Avec l'âge. Ouais. Une autre question. Ça, sur le dessus, est-ce qu'il revient le plus souvent? Ah, qui le sait? Je sais pas, mais le football, ça faisait longtemps qu'on l'aurait pas mis. Pourquoi t'aimes ça? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quoi pour toi l'esprit d'équipe? Je pense que je vais revenir un peu avec mon truc de Céline tantôt. Des mâles de Céline. Je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte que tout le monde se rassemble puis a comme le même but. C'est juste tout le monde a du fun puis tu sais que que c'est, je sais pas, c'est juste que tu as du fun avec tes gars puis tu sais que tu peux parler de tout à des coéquipiers puis que tu seras pas jugé nécessairement puis que tu peux faire des niaiseries puis ouais. c'est assez vague là, mais ouais, vas-y. Sans me dire le contraire de ce que tu viens de dire, ni nommer d'équipe, est-ce que tu as déjà été dans une équipe qui avait un mauvais esprit d'équipe? Et si oui, comment c'était? Oui. Puis c'est que tu sens qu'il y a des clics puis ça marche pas. Sur papier, on était probablement dû pour un championnat. en réalité, on a fini avec trois victoires. Sur beaucoup de games. Fait que mettons, ça peut donner une idée. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Mais ouais, puis ça, c'est pas le fun. Il y a des clics puis tu sens que les gars sont pas ensemble là pour les bonnes raisons. Ils travaillent pour eux, ils pensent à eux. Fait que ouais, je pense que oui, c'est déjà arrivé. Pas souvent. Mais c'est déjà arrivé. C'est comme... Je vais te dire, quand je suis à Ottawa, on n'a pas eu une grosse année côté stats. Mais le vibe était bon toute l'année. Les gars venaient travailler même si ça marchait pas. Mais c'était agréable. C'était agréable d'être là. T'es pas le premier qui le dit ça de cette année-là, il me semble. Il me semble qu'on a déjà entendu ça. Je pense que c'était Marco. Marco? Ouais. Je pense que je peux. Ouais. Mais c'est cool ça. Puis tu sais, je me disais, si jamais on avait gagné, si on gagnait cette année-là, comme le vibe aurait été... Là, tu serais sorti probablement. Probablement. Fait que là, ça aurait été quelque chose comme année. Ben, c'était cool comme année, même si on a eu 3 ou 4 victoires. Ah ouais. Absolument. Ah ouais. Fait que ouais, c'est peut-être plate comme réponse de l'esprit d'équipe, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste que tout le monde s'entend, tout le monde. On faisait, mettons, au Carabin, on faisait des barbecues les jeudis après notre course. Tout le monde était là. Je pense que c'est juste ça. C'est faire des activités et que les gars embarquent et que tout le monde pose la même direction. Absolument. voilà qu'une dernière question du bocal. Oups. Pas de souci. Ça serait quoi le titre de ton autobiographie? Oh. Oh. C'est plate, mais je pense que j'aurais juste comme persévérance. C'est le premier mot qui me vient en tête parce qu'à chaque étape, il a fallu que je me batte pour gravir les échelons. Je ne pense pas avoir eu le chemin facile, mais j'ai trouvé un moyen de passer chaque étape. pis c'est ça. Fait que je pense que côté foot, dans tout cas, je pense que ce serait persévérance qui résumerait le plus mon parcours. Est-ce que ce serait un film, un documentaire ou un livre? Pas un livre parce que je n'aime pas lire. Ça, c'est un gars. Tu n'as pas lu le livre de ton ancien coéquipier à BC. Ah! Wow! Oh, shit! Pierre! Wow! Quel livre! Mais là! Attends, ça dépend de qui tu parles. Ben, c'est pas de qui on parle. J'ai un ancien coéquipier à BC qui a écrit un livre. Ouais. OK, c'est pas un best-seller. Un livre théologique! Non. Voilà. Sors-moi dans le nom. Voilà, ça va. La théologie. Ça, c'est la science sur la religion. OK, ouais, j'ai peut-être une idée, là. Ben, je pense qu'on a toutes la même idée, hein. Fait que non, je n'ai pas lu. Tu n'as pas lu son livre? Je n'ai même pas qu'il avait fait un livre. Non? Ouais, il n'a pas lu. Écris un livre. Mais... On se demande... C'est bon. On pense la même personne? C'est sûr qu'on pense la même personne. OK. Ben, non. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Non, s'il était à BC, non. Fait que non, je n'ai pas lu de livre. Je ne savais même pas qu'il avait fait un livre. Fait que non, pas un livre. Pas un livre. Parce que je n'aime pas tant lire. Un film ou un documentaire? Probablement un documentaire. Je pense que c'est quand même plus intéressant. J'aime les documentaires, fait que je dirais que c'est plus intéressant qu'un film. Est-ce qu'il y a un documentaire qui t'a marqué, toi, dans ta vie? T'es tellement curieux aujourd'hui. Moi, j'étais un gars qui pose des questions. Je fais comme si je voulais... J'en écoute pas beaucoup. Non? Il y en a quand même des intéressants, mais je n'écoute pas vraiment de trucs comme séries, documentaires. Tu es ton Last Dance, Last Dance. Tu avais checké Last Dance? C'est Michael Jordan, ça? Oui. J'ai commencé. Je n'ai pas fini. Tu as réussi à commencer et ne pas le finir? Oui. Quête! Mais le basket, ce n'est pas mon... Ce n'est pas ton vibe? Non, vraiment pas. Fair enough. Ça allait être d'un des seuls sports que je n'ai aucun intérêt. Je l'ai commencé, mais je me suis dit que ça s'écoute bien dans l'avion. Oui. Je pense que j'ai écouté quatre épisodes et c'était fini. Tu avais-tu écouté le documentaire back then du Dispartial? Peut-être. Non, je ne pense pas. Ça, ça manque des... Je ne pense pas. Un documentaire, mettons, en ce moment, un documentaire, c'est vraiment un documentaire. Drive to Survive sur Netflix, j'aime bien ça. Ben, ça, c'est... Oui, série documentaire. Oui, c'est ça, j'aime ça, mais sinon, tu sais, j'aime quand même les trucs volés un peu plus histoire, historique. Fait que, tu sais, quand il y a tout quoi qui passe dans la même à la télé, j'aime ça regarder, mais... Est-ce quoi ton époque préférée? J'aime les guerres, comme tout ce qui est sur les guerres, fait que... Peu importe laquelle, j'aime ça regarder ça. Ok, je te suis. Quand il y a quelque chose qui passe, là. Fait que... Pour... Pourquoi tu souris comme ça, bien? Rien, arrête de me demander pourquoi j'ai dit. C'était mon co-host, il faut que je sache. C'est correct. Ok, c'est correct. Pour conclure notre conversation, Fred Chagnon, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Fred Chagnon et je suis... Grain. Il est aussi secondaire de ligne pour les Alliottes de Montréal. Spochetti, à vous. Merci à votre prix d'avoir un mois avec nous. c'était très intéressant. Merci de l'invitation. Pierre. Euh... T'as bougé? Non. Bien, merci. C'est ça, merci d'être venu. Merci de nous avoir partagé tout ça. Et on souhaite le scénario de rêve dans un avenir approché. Exact. Sans game et une coupe dans la même année. Ce serait fou, ça. Si tu gagnes la coupe cette année, je peux gagner la coupe cette année, c'est pas grave, mais je peux gagner la coupe l'an prochain aussi et avoir sans game. Les deux en même temps, ce serait fou. Mais si tu gagnes la coupe cette année, c'est pas si grave. Je vais le prendre. Ah ouais. Si tu gagnes la coupe cette année, est-ce que tu reviens avec les autres Québécois de l'équipe et la coupe pour faire un épisode au prix du football? Ben, je gagnerais pas la coupe cette année parce que je suis pas dans le bon sport, mais oui, on pourrait. Mais en fait, tu pourrais gagner la coupe cette année et... Ça va être tough de la sortir de la télé. Non, mais c'est ça. Tu pourrais gagner la coupe cette année et puis après ça, faire ton centième match le prochain match d'après, c'est ça? Ça serait ça. Ça serait fou, ça. Bon calcul? Ouais. Sur ce calcul. On finit l'épisode comme ça. Merci tout le monde. Si vous aimez ce que vous entendez, like, subscribe, share. Puis c'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.